Et puis lancement à Colosi des travaux de l'atelier sur la lutte contre le travail des enfants dans des sites miniers. A travers ses assises, Fifi Masou Kassaini, gouverneur intérimaire de Lualaba, cherche à lutter contre l'exploitation illégale des enfants dans les carrières minières. Ouverture dans la salle de conférence Campi Aboma de Colosi de l'atelier de formation sur les bonnes pratiques pour lutter contre le travail des enfants dans l'artisanat minier en RDC. Ces travaux ont été lancés par le gouverneur intérimaire de Lualaba, Fifi Masou Kassaini. Il vise à combattre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Bien avant, le commissaire du gouvernement provincial en charge du genre famille et enfants, représenté par son directeur de cabinet, le directeur de cabinet du ministre provincial de Mines, madame le directeur provincial du travail, fonction publique et prévoyance sociale Marie-Louise Moussengamafo et le directeur Coteco, organisatrice, se sont exprimés sur les contours du combat à mener contre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Le contexte est la justification de l'activité. Prenant la parole pour le mot d'ouverture, Masou Kassaini Fifi a invité les participants à mettre en pratique les recommandations de cet atelier afin de promouvoir les droits des enfants. Elle a insisté sur les efforts du président de la République, Félix Tissé-Kédi, qui, pour éradiquer ce phénomène, avait initié la gratuité de l'enseignement de base. C'est avec des hommages le plus différents que je suis en train de saluer et de soutenir la vision du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tissé-Kédi Chilombo, lorsqu'il a lancé la pratique de la gratuité de l'enseignement. Car ce qu'il veut dire, c'est l'activité de l'enfant, c'est les études, non son esclavage.